une femme broyée psychologiquement voici comment l'un des trois avocats pénalistes de cédric jubillard écrit la mère du suspect en garde à vue cette arnaise prénommée nadine a été confrontée aux déclarations de son fils recueilli par téléphone après des semaines d'exploitation des écoutes téléphoniques par les enquêteurs elle m'énerve je vais la tuer je vais l'enterrer et personne ne la retrouvera aurait-il lancé à sa mère quelques semaines avant la disparition de son épouse delphine jubillard dans la nuit du 16 décembre 2021 compte tenu de ces éléments pensez vous aujourd'hui que votre fils est impliqué dans la disparition de son épouse aurait demandé un gendarme oui je le pense aurait-elle répondu en larmes sur le coup je n'avais pas pris ça au sérieux après une garde à vue la mère de cédric jubillard nadine a pu rentrer chez elle où elle peut désormais accueillir ponctuellement ses petits enfants de deux et six ans réinterrogé la mère de cédric jubillard serait revenu sur ses déclarations qu'importe pour mettre à larry qui estimait que son client avait été inculpé sur la base d'éléments fabriqués de toutes pièces par la justice de graves accusations faites dans les colonnes des actu toulouse jusque là on ne criait pas à l'acharnement de l'accusation car c'était normal qu'il se pose des questions mais voyant qu'il n'arrivait pas à trouver de preuves pourquoi n'ont-ils rien cherché d'autre je suis un défenseur de toutes les libertés et je suis choqué qu'on ait mis en examen puis ordonné l'incarcération d'un homme sans une once de preuve sur la base d'indices qui ne sont ni graves ni concordants mais fabriqués de toutes pièces quand on voit comment ils ont broyé psychologiquement sa mère en garde à vue pour atteindre cédric virgule déplorait-il nadine avait été placé en garde à vue les 17 et 18 juin 2021 elle se retrouve désormais dans une position difficile elle est complètement perdue aujourd'hui sur les raisons de sa garde à vue sur ce qu'il se passe dans le cadre de cette procédure sur ce qu'elle a pu entendre de la part des enquêteurs d'où sa position très difficile elle reste la mère de cédric qui conteste les faits et clame son innocence et la grand mère des enfants qui veulent savoir ce qui est arrivé à leur mère a fait savoir son avocate maître jessica cheffard oui pour l'heure nadine ne semble pas avoir rendu visite à son fils en détention elle se concentre désormais sur la garde de ses petits enfants de 2 et 6 ans le mardi soir et un week-end sur deux